Chaque année, nous consacrons, lors de cette rencontre, ce congrès de la FNTR, nous consacrons un espace d'échange sur la prévention. Et avec la Fondation Vinci Autoroute, vous vous êtes engagée, la FNTR s'est engagée. Bernadette Moreau me rejoint maintenant. Venez Madame Moreau. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Vinci, nous nous connaissons. C'est un rendez-vous désormais annuel. Vous avez un partenariat avec la FNTR autour de la sensibilisation des conducteurs au volant. On évoque assez régulièrement dans le flux de l'actualité des comportements un peu parasitaires qui provoquent des incidents, voire des accidents. Quel est clairement aujourd'hui l'objectif du partenariat que vous avez avec la FNTR ? Où en êtes-vous ? L'objectif du partenariat qu'on avait évoqué lors du congrès de l'année dernière, il était de mener une campagne de sensibilisation à la sécurité routière qui concerne l'ensemble des conducteurs, que ce soit des conducteurs poids lourds ou véhicules légers. Et bien sûr, c'était un partenariat, une campagne que nous allions mener de concert avec la FNTR, la Fondation Vinci Autoroute et l'ensemble des transporteurs adhérents de la FNTR. Alors il y avait plusieurs objectifs. Premier, je l'ai déjà dit, s'adresser à tous les conducteurs sans exclusivité. Le deuxième objectif pour la Fondation Vinci Autoroute en particulier, c'était de contribuer par cette campagne à la sensibilisation aux risques encourus par les femmes et les hommes en jaune qui travaillent sur le réseau autoroutier et au risque d'accident potentiel. Je rappelle que tous les deux jours, il y a un accident matériel le plus souvent, mais quelquefois corporel, qui impacte les collaborateurs du réseau autoroutier français. Et puis, troisième volet de ce partenariat, c'était aussi de participer à des actions de sensibilisation au sein des entreprises pour contribuer à la sensibilisation des collaborateurs des entreprises de transport adhérentes de la FNTR. Et là, vous avez des campagnes de communication régulières que vous concevez avec les transporteurs eux-mêmes, dont vous mesurez l'efficacité, j'imagine. Alors, on fait déjà beaucoup de choses. On fait souvent des opérations du type vie ma vie. Et on voit que ce sont des opérations qui fonctionnent très bien parce que ça permet vraiment un échange entre à la fois les collaborateurs des sociétés d'autoroutes, en l'occurrence de Vinci Autoroute, et les collaborateurs des entreprises de transport. J'attire l'attention d'ailleurs sur un petit film que certains d'entre vous ont peut-être vu, qui a été présenté lors des dernières 24 heures camions. Qui montrent vraiment l'intérêt de cette rencontre et du fait de découvrir mutuellement le métier de l'autre. En termes de prévention, ça a beaucoup d'effet. Très bien. Qu'est-ce qui arrive maintenant ? Alors, ce qui arrive. Donc, on avait évoqué effectivement la mise en place d'une campagne qui serait affichée... D'un visuel. D'un visuel, oui. Qui serait, qu'on va peut-être voir tout à l'heure, qui serait affichée au dos des camions. Donc, le principe, ce sont les transporteurs adhérents de la FNTR qui mettent à disposition ce visuel. Et d'autre part, la Fondation Vinci Autoroute qui finance d'une part la conception du visuel et d'autre part l'installation sur les flottes concernées. Au volant, pas d'écran. Voilà. C'est une bonne idée. C'est un slogan extrêmement court. L'idée, bien sûr, ce n'était pas de créer de l'inattention pour lutter contre l'inattention. Il fallait que... Il fallait que ce soit court, précis, parlant. Voilà. Il fallait que la phrase soit courte. Au volant, pas d'écran. Mais bien sûr, c'est pour lutter contre l'inattention au volant. L'inattention, elle prend plusieurs formes, mais souvent, c'est lié à l'usage des outils connectés et en particulier au fait d'envoyer ou de lire des SMS ou des mails au volant. Un chiffre, un conducteur européen sur quatre déclare envoyer des mails ou lire des SMS au volant et même plus d'un sur trois quand il s'agit de moins de 35 ans. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Et on a trouvé que cette campagne était explicite et qu'elle convenait bien à l'usage d'un affichage sur la route elle-même. C'est ça, l'intérêt de cette campagne, en fait. C'est qu'elle va être vue par l'ensemble des conducteurs. Je vous le confirme. En tant que motard, on voit bien ce qui se passe dans les véhicules. Aujourd'hui, sur le périphérique, vous avez, je dirais, par sondage, 20 à 30 % des gens qui écrivent, qui ne téléphonent pas, mais qui écrivent des textos. Parfait. Écoutez, je crois qu'on a à peu près tout dit. Vous voulez ajouter un élément ? Une seule chose concernant le déploiement. Les premiers camions vont être équipés courant novembre. On a déjà des transporteurs qui nous ont fait part, via la FNTR, de leur volonté de faire l'affichage. Et donc, je lance un appel à tous ceux qui ne l'ont pas encore fait pour que vous soyez candidats à cet affichage. L'objectif, c'est d'équiper 300 camions et que cet affichage dure entre 4 et 6 mois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Merci. Bravo pour ce que vous faites. C'est très utile.